Alors, Asenia, le sigle renvoie à l'association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique. Asenia est une association qui regroupe les producteurs du Made in Cameroun et dont les objectifs sont simples, on est dans la promotion du talent, du génie camerounais, que ce soit dans les domaines de l'agroalimentaire, la cosmétique, la transformation du textile, le numérique ou encore la transformation du bois. Enfin, vraiment tous les domaines d'activité qui pourraient permettre la croissance de notre tissu économique. Et surtout, on est dans la participation de la création du Made in Cameroun. Dans les premières années, c'est-à-dire en 2017, on était beaucoup plus dans l'incitation. On voulait un éveil, créer une émulation qui devait favoriser le débat, une plateforme de débat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé des activités, comme je le disais dans mes propos linéaires aujourd'hui. Des activités comme le salon de l'initiative Femmes, Afrique Génuse, les journées de dégustation des produits Made in Cameroun. Toutes ces activités ont permis à ce qu'un cadre puisse être créé. Et qu'aujourd'hui, pendant 4 ans, le nom est devenu, c'est-à-dire le label Made in Cameroun, est devenu aujourd'hui un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Que ce soit dans les médias traditionnels, c'est-à-dire la presse écrite ou encore la télé, ou même sur les réseaux sociaux, on se rend compte que le cadre a enfin pu être créé. Et nos objectifs commencent à être atteints. Parmi les objectifs au-delà de la promotion et de la défense, et aussi de la participation à la création, on a également ce plaidoyer des entreprises que nous avons dans notre réseau auprès des autorités, c'est-à-dire des institutions gouvernementales, et même des organismes ou des organisations qui sont existantes autant pour moi, et qui participent à l'émancipation de ces entreprises-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on verra toujours l'association être sollicitée par les différents ministères, que ce soit le ministère de l'Industrie avec qui nous avons un partenariat, le ministère des Mines, de l'Industrie du Développement Technologique, le ministère du Commerce, le ministère des Rélations Extérieures, le ministère du Travail, le ministère des Petits et Moyennes d'Entreprise et de l'Artisanat Social. Bref, toutes ces institutions gouvernementales travaillent aujourd'hui avec nous, et nous font entièrement confiance parce que nous avons pu créer ce cadre-là qui favorise et accompagne la mission du gouvernement dans l'élaboration, dans la mise sur pied parce que l'élaboration était déjà faite du plan directeur d'industrialisation. Parce qu'il faut le rappeler, le plan directeur d'industrialisation vise à rendre le Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Je pense qu'il y a un devoir d'éducation, de pédagogie, de sensibilisation et de communication qu'on doit faire auprès des consommateurs. Le Made in Cameroun est assez nouveau. C'est un peu comme un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Quand il rampe et se lève pour la première fois, ce qui l'attend, c'est que nous puissions l'encourager, applaudir pour qu'il puisse garder la motivation et pourquoi pas faire son premier pas. Il en est de même aujourd'hui pour ce label. On ressent beaucoup de réticence des consommateurs en ce qui concerne les produits faits localement. D'ailleurs, on voit même que quand on parle de consommer local, c'est relégué carrément au dernier rang. Ça veut dire que celui qui consomme un thé fait localement est pris comme une personne d'une classe vraiment basse. Pourtant, il n'en est pas le cas. Les produits locaux sont de très bonne qualité. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la matière première est généralement issue de nos terres. Et nous connaissons, n'est-ce pas, la qualité de nos terres et la culture que nous retrouvons là-dessus. Donc, je pense qu'il faudrait de plus en plus faire confiance à ce que nous faisons. On ne va pas devenir aussi rapidement ou se comparer aux labels tels que le Made in China, le Made in Germany, le Made in USA, le Made in France. Non. Tous ces labels ont mis du temps pour arriver à ce stade de qualité, à ce niveau de matière. Je pense que nous devons également apprécier ce qui est fait localement en achetant davantage. Parce qu'il y a aussi une autre préoccupation, c'est l'accessibilité de ces produits-là, c'est-à-dire leur coût. Il faut noter que la majorité des produits faits localement sont faits de manière artisanale. Et quand on dit artisanat, c'est généralement du luxe. Ce sont des produits qui appartiennent normalement à une classe de niche, à une clientèle de niche. On ne peut pas avoir des prix relativement bas qui sont au même niveau que les produits étrangers qui disposent des moyens beaucoup plus imposants que les nôtres. Ces entreprises en général ont plus de finances, ont plus de machines. Elles sont déjà industrialisées à un très grand niveau. Elles ont plus de ressources humaines. Elles ont vraiment tout le nécessaire pour favoriser la mise sur pied d'un produit qui soit assez accessible avec un prix relativement bas. Et de deux, généralement, ce qu'on retrouve comme matière première dans ces produits-là ne sont pas nécessairement comme ce que nous nous proposons. C'est-à-dire que nous, nous avons du bio ou du naturel, mais chez eux, généralement, la concentration en produits chimiques est assez élevée. Et il faut comprendre que le Made in Cameroun, ce n'est pas seulement, ça n'a pas seulement un enjeu économique. Il a également un enjeu sur le plan de la santé. En consommant nos produits, on se garantit au moins d'avoir une santé assez solide. On n'a qu'à voir. L'expérience de vie aujourd'hui est devenue beaucoup plus réduite par rapport à celle de nos parents ou de nos grands-parents. On se rend compte que les jeunes aujourd'hui meurent un peu plus vite. Peut-être, ça pourrait être justifié par la consommation abusive des produits étrangers qui ne sont pas adaptés à nos habitudes de consommation. On n'a qu'à faire référence à la société asiatique et notamment chinoise où 80% de leur consommation, je peux même aller loin, 90% de leur consommation est essentiellement centré sur les produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et ce sont eux qui, par la suite, se mettent à exporter ce qu'ils font. Mais pour arriver à ce niveau, ça a pris du temps. Rappelons-nous que dans les années 90, le Cameroun contribuait à l'essor de ce pays en envoyant des aides. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Donc, pour arriver à ce stade de 90 à 2021, où la Chine est quasiment comme la première puissance économique, je pense qu'il faudrait que nous nous remettions aussi en question. Est-ce qu'on va continuer à sortir l'argument selon lequel les produits sont très coûteux? Ou encore, acheter un produit camerounais serait se reléguer au second ou alors au dernier plan? Non, je pense qu'il faudrait que ça cesse. On devrait faire davantage confiance à nos produits. On devrait consommer. Plus on achète, mieux c'est pour cet artisan qui pourra passer du stade d'artisanat à TPI, c'est-à-dire très petite industrie. Et qui plus tard pourra être une PMI, une petite et moyenne industrie, et qui après pourra embaucher un peu plus de personnes et en résorbant donc le problème social qui a trait au chômage. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qu'il faudrait qu'on comprenne. C'est d'ailleurs pourquoi Assegna existe. On est dans cette prise de conscience. On est dans un discours qui est beaucoup plus, qui est moins victimisant, mais beaucoup plus dans l'émancipation des consciences et des mentalités. Je pense qu'il faut qu'on le comprenne. Acheter un produit étranger contribue à faire grandir et développer le pays issu de ce produit-là. Donc, prenons vraiment en compte tous ces enjeux, qu'ils soient politiques, économiques, culturels, sociaux, et même sur le plan sanitaire. Je pense que c'est ce que je peux partager. En tant que vice-président de l'association Assegna, on s'est aperçu tout de même que la majorité de nos entreprises peinent à placer leurs produits dans des grandes surfaces, notamment celles qui ont déjà une certaine renommée, Carrefour, Santa Lucia, Maïma, Casino, bref, toutes ces enseignes de commerce-là, toutes ces enseignes commerciales-là. Généralement, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à les placer dans ces enseignes ? Peut-être parce qu'elles ne remplissent pas toutes les conditionnalités, toutes les conditions, autant pour moi, que ces enseignes de commerce-là exigent. Elles estiment également, je parle des entreprises, qu'elles ne sont pas prêtes. Et d'autres ont même d'autres raisons. Elles n'aimeraient pas que leurs produits soient présents dans ces enseignes, dans ces surfaces-là, pour des raisons de patriotisme économique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec Assegna, on a pensé travailler avec d'autres partenaires qui feront essentiellement dans la distribution des produits made in Cameroun. On peut citer la boutique Ampiat, de l'ONG Ampiat, qui est située à Deido, ici à Douala. La boutique FG Deal Corporation, de Isabelle Quimfa, qui fait les produits Natura, qui est d'ailleurs notre partenaire. On a Terrific Coffee. Déjà, la boutique d'Isabelle se situe à la vallée commissaria à Bonamousali, la descente de IPPB. Ampiat se trouve à Deido, à côté de la mairie, si je ne me trompe pas, ou du commissariat. Il y a également Terrific Coffee, qui, en dehors de ses produits, qui est, on connaît Terrific Coffee aujourd'hui, c'est la marque de référence en matière de café au Cameroun, qui a proposé de mettre également un espace où on retrouvera les produits made in Cameroun dans ses deux boutiques, qu'elles soient à Yaoundé, en face de l'entrée de l'ambassade de Chine, et à Douala, à côté de Selena Hotel, du côté de, je pense, Sable. Sable, Bonamous a dit, ou bien... Bref, Bonamous a dit... Je pense que ce sont les boutiques avec lesquelles nous travaillons. Pourquoi j'ai cité ces boutiques? Ce sont des boutiques partenaires, avec lesquelles on a une certaine transparence dans le processus de gestion de leurs fournisseurs, qui sont en même temps des membres de l'association Assegna. Avec ces boutiques, on n'a jamais eu de plainte liée à une mauvaise gestion, faute de transparence, des stratégies de vente qui sont parfois mortes pour ces entreprises, pour ces boutiques-là. Ce sont des partenaires avec lesquelles nous travaillons pour pallier au problème de la présence des produits dans les grandes surfaces, dans les enseignes commerciales. Et je crois que cette stratégie est en train de porter ses fruits, parce que de plus en plus, il y en a d'autres qui se créent. J'ai parlé des points de distribution à Douala, mais il y en a également à Yaoundé. Il y en a deux, désormais, au centre artisanal de Yaoundé. Il y a également une à Bastos, une au quartier Fouda. Et même, il y a une autre boutique qui est en train d'être créée à Berthois par le représentant de la région de l'Est, Uli Abikana, Dasegna, bien sûr. Tous ces points de distribution permettent aujourd'hui à ces petites entreprises, à ces fournisseurs-là d'exposer leurs produits quand ils savent qu'ils ne remplissent pas toutes les conditionnalités de mise sur le marché de leurs produits. Il y a un autre problème, en dehors des conditions exigées par les enseignes commerciales, il y a également le problème de la norme qui, de plus en plus, martèle leur descente sur le terrain pour retirer tous les produits qui ne sont pas normés. C'est un problème. Je pense qu'il faudrait que nous créions un cadre dans lequel on va pouvoir échanger avec cette agence qui, à mon sens, devrait également actualiser les normes qui ont été mises sur pied depuis des années et qui ne correspondent plus systématiquement aux réalités des entreprises qui ne font que naître de jour en jour. Je pense que la norme également est un outil qui devrait faire partie de notre... qui devrait favoriser l'essor de nos entreprises et non exister plutôt pour les empêcher de s'épanouir sur le marché local. Ne serait-ce que, avant d'envisager même il est de s'étendre sur le marché international. L'accessibilité, les coûts d'accès aux normes sont parfois excessivement chers. Ce n'est pas accessible du tout pour une très petite entreprise qui s'est lancée avec des moyens assez réduits et qui souhaiterait que son produit puisse être écoulé sur le marché local et même international. Donc, je pense que ça également c'est à revoir. Dans mon domicile, on consomme 50 ou 60 % des produits locaux parce que d'autres ne sont pas encore fabriqués aux produits ici. C'est une manière pour nous de montrer justement qu'on croit en ce qu'on fait. Imaginons si on le faisait dans tous les ménages, qu'on commençait à avoir des produits de substitution. Avec la pandémie qu'on est en train de vivre actuellement, je pense qu'il faut qu'on nous ouvre davantage les yeux. même les pays étrangers qui ont vocation à être vus comme étant des puissances étrangères ont été lourdement éprouvés avec cette pandémie. Que ce soit la production des masques de protection, que ce soit les gels hydroalcooliques, on a vu que certains qui étaient des donneurs de leçons se retrouvaient en train d'être des donneurs de matériel. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience. On a une ingéniosité qui est mise à disposition pour que nous puissions sortir de cette ou de cette dépendance économique. Croyons en ce que nous faisons. Sincèrement, ça nous permettra de sortir d'une économie artificielle et d'avoir une économie qui est plutôt complètement indépendante. La force ne réside pas dans la politique, mais dans l'économie. Donc, travaillons plutôt de manière à ce que notre économie puisse être, retrouver une certaine stabilité et que plus tard, nous puissions dire enfin que nous avons une balance commerciale qui est excédentaire au lieu d'être déficitaire. L'aventure avec Asinia ou encore avec John's Corporation est une expérience vraiment très agréable. C'est pourquoi je ne peux pas manquer de remercier toutes ces entreprises, tous ces partenaires, toutes ces institutions qui ont fait confiance à l'association, à l'entreprise. Je ne peux pas dissocier l'un de l'autre parce que je suis engagé dans les deux et au même titre. Toutes les personnes qui connaissent John's Corp connaissent systématiquement Asinia aujourd'hui. J'aimerais remercier toutes ces personnes. L'aventure ne peut pas se faire ou ne s'est pas fait sans vous et elle va continuer de se faire avec nous. que ce soit la présidente Karine Andela qui a cru en moi et m'a remis cette lourde responsabilité de travailler à ses côtés. Que ce soit tous les membres du bureau, je pense à Anedith, je pense à Jackson, je pense à je peux citer qui d'autre. Du moins, toutes ces personnes se reconnaîtront dans la vidéo et même les entreprises. les partenaires qui nous accompagnent depuis des années. Je pense à Borador qui a été le premier à croire à Asinia. Je pense à Biba, je pense à Isabelle, je pense à Mme Bissa, Mme Nathalie Kuo. Je pense à Chimène, je pense à M. Thierry Niamen, je pense à Pascaline Nenda, je pense à Alphonse, comment elle s'appelle, je pense à Mme Lonsi, je pense à toutes ces personnes. C'est vrai, vous êtes nombreux, je ne saurais tous vous citer. Marc Daniel qui me donne souvent des conseils. On a notre slogan qu'on aime bien souvent se donner, c'est Never Give Up, il va rigoler quand il va écouter. Je pense à Boris, je pense à toutes ces personnes vraiment qui de jour en jour continuent de marteler leur implication dans cette association. Sous-titrage